Le message du Coran Le message du Coran Le message du Coran Par la grâce de Dieu, subhanahu wa ta'ala En cette période de gamou Nous sommes ensemble En compagnie de notre sœur Pour revisiter Les enseignements Que l'on peut tirer De la vie Mais surtout de la mort Du prophète Muhammad Et salut sur lui La meilleure des créatures de Dieu En ce moment de notre sœur La meilleure des créatures de Dieu En ce moment de notre sœur En ce moment de notre sœur En ce moment de notre sœur Amis auditeurs La sensation de tristesse Demeure la même 14 siècles après la mort De la meilleure des créatures A l'évocation de sa mort Une profonde tristesse S'empare des cœurs Comme ce fut le cas En ce lundi douzième jour Du mois de Rabiul Awwal Au Gamou De l'an 11 de l'Egypte Où Lorsque La nouvelle de la mort Du prophète Alayhi Salaam Se répandit Bukhari raconte Que Sayyidina Omar Ibn al-Khattab Radiyallahu ta'ala Anhu Dégainant son sabre Menaçant de mort Quiconque osera dire Que le messager La meilleure des créatures Le prophète Mohamed Paix Et salut sur lui Était mort Bukhi Fouki kharnou Agnyant Veina Waye jamono Bounou Fateliko Ginn Aduna Yonant Bi Alayhi Sala Wa Salaam Yegyegbi Benna Laidon Yegyegbi Sahabay Yegon Ti Al-Tine Fouki 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 C'est Bukhari Netali Les gens étaient éperdus. Tout le monde était dans un état second. La vie était devenue obscure. Les gens étaient tétanisés. Tout le monde gardait le silence. Seul en ce grand jour, Sayyidina Omar s'agitait, menaçant. C'est sur ces entrefaits que Sayyidina Abu Bakr, radiallahu ta'ala, arriva, entra dans la chambre mortuaire où il vit le messager, paix et salut sur lui, enveloppé dans un habit soyeux. Il lui découvrit le visage, l'embrassa et pleura. Donc, lorsque l'on allait accélérer, nous devons s'amener à de ceci, nous nous sommes accélérés, nous nous sommes accélérés, nous nous sommes accélérés. Mais c'est important ce que l'on dit. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, est-ce qu'on a fait pour nous donner des gens qui nous apparaissent. C'est ce que c'est que l'on dit de Abou Bakr, radiallahu ta'ala, en soi. L'on dit qu'on a vu et qu'on a mis des gens à savoir Sallallahu Alaihi wa Ali. Il y a un homme qui a été Founke Joy, il dit, tu m'es plus cher que mes deux parents et tu es aussi pur dans la mort que dans la vie. Je jure par celui qui détient mon âme que Dieu ne t'infligera jamais deux fois les souffrances de la mort. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas un homme que j'ai dit. Joy, Joy, est un homme qui est une femme qui est une femme qui est une belle histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre part, qu'il n'y a pas d'autre part, qu'il n'y a pas d'autre part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre part, qu'il n'y a pas d'autre part. Est-ce que s'il venait à mourir ou s'il était tué, vous retourneriez sur vos pas, abandonnant tout ce qu'il a enseigné ? Ceux qui renieront leur conviction pour renouer avec les pratiques anti-islamiques ne feront aucun tort à Dieu, mais Dieu récompensera ceux qui lui sont reconnaissants. Verset 144, surat Ali Imrana. Il n'y a pas d'autre part, qu'il n'y a pas d'autre part, qu'il n'y a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part, qu'il n'y a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part. Sous-titrage MFP. Abdelai ibn Abbas radiyallahu ta'ala dira plus tard par Dieu c'est comme si les gens ne savaient pas que Dieu avait révélé ce verset jusqu'à ce que Abu Bakr le récita et tout le monde se le répétait ibn al-Moussaïeb raconte que Seyna Omar a rapport raconté avoir senti le sol se dérober sous ses pas et il s'est évanoui parce qu'il était maintenant sûr que le messager de Dieu la meilleure des créatures le prophète Mohamed paix et salut sur lui était bel et bien mort après ce que Abu Bakr venait de dire Bokki Abdelai ibn Abbas radiyallahu ta'ala Abdelai ibn al-Moussaïe Je me disais, mon Ibn al-Musayyib, Sayyna Umar, radiallahu anhu, Je me disais, Je ne suis pas à dire que je ne me souviens pas à l'abou Bakr, et je ne me souviens pas à l'abou Bakr. Je ne me souviens pas à l'abou Bakr. Je me souviens, Je me souviens, Je ne me souviens pas à l'abou Bakr. Je me souviens, Je me S'il ne se trouve pas à l'abou Bakr. C'est ce que nous pouvons faire pour nous. C'est ce que nous pouvons faire pour nous. La meilleure des créatures, le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, nous avait dit « Ma vie est un avantage pour vous et ma mort aussi est un avantage pour vous. » Nous allons regarder ces avantages et ces enseignements que nous pouvons tirer de ce départ de la meilleure des créatures, le prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Nous avons dit « Que la vie est un avantage pour nous. » Nous avons dit « Que la vie est un avantage pour vous. » Que nous pourrions tirer de la mort du messager de Dieu Le prophète Mohamed paix et salut sur lui Et que c'est Dieu seulement Et lui seul que le musulman adore Le musulman n'adore pas le prophète Mohamed paix et salut sur lui Et si les choses sont ainsi Un musulman n'adorera personne d'autre Quelle que soit l'envergure de cet individu Quel que soit le rang qu'un individu peut avoir Le musulman saura que c'est une créature Et que seul Dieu est celui qu'on a dans Ok Nous avons dit que nous avons dit A l'époque de Julit Nous avons dit que l'homme de Abou Bakr Il n'est pas à dire Qui ne s'est pas à dire Qui n'est pas à dire Qui ne s'est pas à dire Qui ne s'est pas à dire Qui est à dire Qui ne s'est pas à dire Comment a-t-il un bon compte de la première fois ? Non. Il n'y a pas d'abord tant de divine, Il n'y a pas d'abord de son délit, Il n'y a pas d'abord. Il n'y a pas d'abord rien de dire à Dieu. C'est sûr qu'il n'y a pas d'abordé de le faire. Amis auditeurs, Notre devoir envers le messager, Paix et salut sur lui, est de croire en lui ! de croire en ce qu'il a transmis comme message venant de son Seigneur. Il a besoin, le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, que nous suivions et appliquions à tous les instants ces enseignements dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du culte, dans le domaine des relations sociales, dans le domaine des relations politiques, dans le domaine des relations internationales, dans tous les domaines et tous les aspects de notre vie matérielle, morale et spirituelle. Quand nous avons dit que ce soit le service, ce soit le service que nous avons envoyé. Le service est ce qui l'a donné, c'est ce qui l'a donné, c'est la présence de Dieu. Nous avons raison pour la vie, nous avons raison pour les que nous pouvons passer à notre vie. On a dit que nous pouvons faire passer à nos besoins, à nos besoins, à notre société. Pour cela, amis auditeurs, on n'a pas besoin que le messager soit toujours là, éternellement. Ce qu'il nous faut, c'est bien comprendre le sens du mot adorer, qui veut simplement dire obéir à l'autorité d'eux. Dès lors, c'est à Dieu que le musulman obéit. Il fait tout pour suivre ses orientations, en agissant conformément à ce qu'il ordonne et en s'abstenant de tout ce qu'il nous interdit. Dans ce cadre, le messager sera le modèle, la référence, qui nous indique la manière dont nous devons obéir à Dieu. Et les savants musulmans et les guides religieux ont simplement le devoir de nous enseigner le message de Dieu, paix et salut, et le modèle du messager de Dieu, paix et salut sur lui. Pour que nous puissions suivre le message, mais imiter le messager. Il se photographers, nous attendons une grande grande part de notre terre. Par exemple, il faut nous voir qu'il faut y arriver avec lui, et qu'il est allé à Dieu. Qu'il ne faut qu'il faut que lui ait atteint de toute странité. Qu'il ne faut pas vous donner à nous avoir fait de toute façon. Il faut que nous devons savoir qu'il y a une vie d'une vie d'une vie d'une vie d'une vie. Puis, dans ce qui nous devons savoir, c'est le premier, il est à un émanueux, et il a fait un émanueux. Et si je veux dire, Dieu veut dire que Dieu l'a fait des émanueux. C'est-à-dire qu'il est un émanueux. Il est allé aux émanueux. Il est allé à la fin de la fin de la mort. Puisqu'il fait que cela a été à un émanueux, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre. 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 Et qu'il n'y a pas d'autre. Et qu'il n'y a pas d'autre. Un autre enseignement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre. Et qu'il n'y a pas d'autre. J'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre. Et 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 qu'il n'y a pas d'autre. Donc, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Et qu'il n'y a pas d'autre. Et qu'il n'y a pas d'autre. Et qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Et qu'il n'y a pas d'autre. Mourir un musulman. C'est. Être. Au moment de la mort. Un musulman pratiquant. Sincère. En d'autres termes. C'est accomplir la prière. Le jeûne. La zakat. Le pèlerinage. Tout en respectant. L'engagement que nous avons pris. Quand nous avons professé la shahadatu. Qu'il n'y a d'autre divinité. Qu'il n'y a d'autre autorité. Que Dieu subhanahu wa ta'ala. Et que le modèle à suivre. Et le prophète Muhammad. Et salut sur lui. Au prophète Muhammad. Dieu subhanahu wa ta'ala. A dit. Adore ton Seigneur. Jusqu'à ce que la certitude. La mort te vienne. Verset 99. Surat. Al-Hijr. Ou la tamoutouna illa wa antu muslim. Boulde loudul julidne. Boulde loudul julidne. Boulde loudul julidne. Moi boulde loudul boudde. Que Dieu dit. People who had brought there. People who had told us. People who had given us. People who had given us. Once you know. Un engagement. Un retreat. Il n'y a pas d'autre chose à dire qu'il n'y a pas d'autre chose à dire qu'il n'y a pas d'autre chose. Et voici que son dernier conseil, le dernier conseil du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, son ultime testament, fut de nous dire, prenez soin de la prière, prenez soin de la prière et de toute personne sous votre autorité. Pourquoi la prière ? La prière parce que c'est la pratique culturelle qui englobe l'ensemble des autres pratiques, qui fait la synthèse de tous les piliers de l'islam et de tous les piliers de la foi. Et la prière et la pratique avec la shahada dont nul n'est déchargé tant qu'il jouit de la vie et tant qu'il jouit de la raison. Et la prière et la prière de l'islam et tant qu'il t'aille, prenez soin de la prière et soin de la prière et soin de l'islam et soin de la prière. Question 10 Il n'était pas encore ma foi. Il n'existe pas comment raconter le singulier, comment dire l'imano, les kitabes ou comment dire les gens. Ce que tu le faisais, c'est vraiment le plus grand. La promesse du tout le monde était ensemble de ma foi. L'as-tu fait une promesse et avant la promesse de la promesse de paul et de la promesse de paul. Le deuxième point de cette ultime recommandation concerne les personnes subordonnées, les personnes vulnérables. Respecter cette clause, d'aider les personnes faibles est une condition incontournable pour être dans la grâce de Dieu puisque c'est Dieu lui-même qui dit « Soyez miséricordieux et compatissons envers ceux qui vous sont inférieurs » et Dieu vous accordera sa miséricorde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été miséricordieux qui ont été miséricordieux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été miséricordieux et qui ont été miséricordieux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été miséricordieux et qui ont été miséricordieux et qui ont été miséricordieux et qui ont été miséricordieux. Car c'est à cause des personnes vulnérables que Dieu vous accorde la subsistance et qui vous accorde son aide et son secours et sa protection. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été miséricordieux et qui ont été miséricordieux et qui ont été miséricordieux. Parce que vous savez que Dieu est en train de se réunir. Et qu'il s'est réunir. Et que le sabbat est en train de se réunir de Dieu. Dès leur ami auditeur, célébrez le maoulid. Tandis que nous ne respectons pas la prière. Le jeûne est un jeu simplement hypocrite. de leurs amis auditeurs célébrer le maouloud sans se préoccuper des moyens d'insertion des personnes handicapées sans se préoccuper du renforcement des capacités matérielles des personnes pauvres sans se préoccuper de la prise en charge des malades est un simple jeu hypocrite qui n'a rien à voir gl Memory qui n'a rien à voir avec l'enseignement de l'islam sa police le soutien il n'a rien à voir c'est d'être expérimenté un boneros afin de croire tu n'as pas j'ai été inspiré jusqu'à ragout jusqu'à ragout d' lors cela cela a été C'est ce que je veux dire. Si quelqu'un n'a pas de mal, il n'y a pas de mal. Et les gens qui vivent dans l'hôpital ne se trouvent pas. Les gens qui vivent à l'hôpital ne se trouvent pas. Les gens qui vivent à l'hôpital ne se trouvent pas. Les gens qui vivent à l'hôpital ne se trouvent pas. Les gens qui vivent à l'hôpital ne se trouvent pas. Les gens qui vivent à l'hôpital ne se trouvent pas. Ils se trouvent des choses qui vivent dans le monde. Les gens qui vivent à l'hôpital ne se trouvent pas. Ils se trouvent à Dieu. Pour se dire que ce sera le bon Dieu. Il s'est lié à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. C'est ce que Dieu le fait pour nous. Sous-titrage ST' 501 La mort du messager de Dieu, la meilleure des créatures, le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, est que le musulman n'a pas peur de mourir. Parce que d'abord la mort est le passage obligé pour l'obtention de la plénitude des grâces divines éternelles. Cinq jours avant sa mort, le mercredi, le messager de Dieu, paix et salut sur lui, disait dans son discours, Il y a un adorateur à qui Dieu a laissé le choix de jouir autant qu'il le voudra de la vie. Et au bien de quitter ce monde et d'aller dans l'au-delà. Et ce dernier a choisi la vie de l'au-delà. Une autre question qui s'est dit que Juliet ne s'est pas le plus déroulé. Parce qu'elle n'a pas le plus déroulé. Et pour lui, elle a choisi la vie de l'au-delà. 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 Cet adorateur, en réalité, c'est le prophète Mohamed, paix et salut sur lui lui-même. Qui préféra la mort à la vie parce qu'il était sûr qu'en ayant vécu en musulman, croyant sincère, la mort ne pouvait que lui être bénéfique. Il nous l'a enseigné. Quand il nous a dit, chaque créature sera ressuscitée dans l'état où il a été mort. Le croyant en croyant et l'hypocrite sera ressuscité en tant qu'hypocrite. C'est ce qui nous a dit. C'est ce qui nous a dit. C'est ce qui nous a dit. Si le croyant a des appréhensions vis-à-vis de la mort, c'est par rapport à l'état dans lequel la mort le trouvera. Et aussi des fois par rapport aux souffrances de l'agonie. C'est le sens que nous donnons à ce hadith qu'au-dessus. où Dieu dit, je n'hésite pas quand je décide de faire une chose, sauf de retirer l'âme du croyant, car il a horreur de la souffrance de la mort. Et moi, Dieu, j'ai horreur de lui causer le moindre mal. C'est ce qui nous a dit. Après, il y a des appréhensions, il y a des appréhensions, et il y a des appréhensions dans la mort. Il n'y a pas d'être un certain temps. Il n'y a pas d'être en train de se dire, c'est à dire qu'il y a des appréhensions. Il y a des appréhensions. Il y a des appréhensions, et il y a des appréhensions. » C'est points de dire que nous devons vouloir tous ces conditions de certainty. Ils ne vont faire pas ce que j'aime jouer. Si jamais j'aime finger dessiner avec L'idée, ce qui me fait, c'est que je ne peux pas me dire que la mort, parce que la mort, elle ne veut pas me dire que la mort. Mais elle ne veut pas me dire qu'elle ne veut pas me dire que la mort. Je ne veux pas me dire qu'elle ne veut pas me dire que la mort. Malgré que le musulman n'a pas peur de mourir, le messager paie et salue sur lui. Lui a interdit de souhaiter la mort. Peut-être que la réponse à cette interdiction est dans cette conversation. Que le messager paie et salue sur lui a eu avec les compagnons qui lui demandèrent quel homme est le meilleur. Il répondit celui qui a vécu longtemps en faisant du bien. Ils lui demandèrent quel homme est le pire. Il répondit, celui qui a vécu longtemps en faisant le mal. Il n'y a pas deouïe. Il n'a pas deouïe. Il est pas d'ouïe. Il n'y a rien d'autre. Il y a des choses à savoir. Il y a des choses à attendre. Et tout ça, il est plus bien. Il y a des choses à attendre. Qui a été la manière de vous faire? Il peut vous dire que vous voulez dire que vous voulez voir votre âme, votre âme et votre âme. Le âme est de vous faire. C'est le âme du âme et de vous faire. Nous sommes des gens qui sont en train de vivre. Nous sommes en train de vivre le monde et de vivre le monde. Nous sommes en train de vivre. 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 Ainsi, il a dit les auditeurs. Les musulmans comme le messager ne craint pas la mort. Il craint de n'avoir pas accompli tout le bien dont il est capable dans cette vie terrestre. Il y a dit, Duculide, 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 C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Al-Fadl Qasem Ces deux là, Fadl et Qasem sont des fils de Sayyidina Abbas Chakran qui est un esclave affranchi du prophète Mohamed Pé Et salut sur lui Oussama ibn Zayd Et Aous ibn Khouaidi Abbas et Qadam le retournaient Oussama ibn Shakran versait l'eau sur le corps du messager Et c'est Sayyidina Ali qui lavait le prophète Mohamed Pé Et salut sur lui Tandis que Aous le tenait contre sa poitrine Boki Altine le yonant subi alayislam Genna ad-douna Nyo sang ke talata Si fukke lifan aknyat Nyeka sang mwwe Abbas Sayyidina Ali Al-Fadl akqasem nyonyou Domo Sayyidina Abbas lény Chakran koko jamu yonantibi alawon Boumou gorel Oussama ibn Zayd Ak Aous ibn Khouaidi Nyo sang yonantibi alayislam Abbas akqasem nyom nyodon Welbeti yonantibi alayislam Oussama chakran di sottin dohmi Sayyidina Ali mwon sang yonantibi sallallahu alayhi wa ali On le lava trois fois avec de l'eau Contenant du cidre Le cidre c'est le jujibier Par la suite on lava le pas dans trois morceaux blancs en coton Ne comportant ni chemise ni turban Nyo sang yonantibi sallallahu alayhi wa ali Bwolechi sump Nyongi kay lachasti nyapti Bwodon sunu wa khin geni nyapti Perkal nyapti morseu perkal D'effor a louni ko mbubu D'effor a louni ko kala Après cela Les gens entrèrent dans la chambre Par vague de dix Pour prier individuellement sur le messager de Dieu La meilleure des créatures L'imam des imams Paix et salut sur lui Parce que c'est lui l'imam Il n'y avait pas besoin d'un imam Les premiers à prier furent les anges Puis les membres de son clan Puis les muhajiroun Puis les amsars Les hommes prièrent sur lui Ensuite ce sont les femmes Et enfin les enfants Prière sur lui Sallallahu alayhi wa alihi Boki Binyoukodefare Terelke Nidnynak di dugchi nekbi di julli Kou julli rek daga y julli nga dem Amul ilimam du jite Kou nyaw julli dem Malakaye nyak nyaw ganao sayna djibril Wa khuraishi nyaw Mouhajirouni nyaw lansar nyaw Gorni nyaw jigen ni nyaw Khalayi nyaw Nyeb juli kou juli dem Toute la journée du mardi Jusqu'à la fin de la nuit du mercredi Les gens n'ont cessé de Prier sur le prophète Mouhajirouni nyaw Jusqu'à la fin de la nuit du mercredi 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 Prier Jusqu'à la fin de la nuit du mercredi Jusqu'à la fin du mercredi Jusqu'à la fin de la nuit du mercredi Lui que les compagnons ont décrit Comme un homme au visage éclatant Au caractère sublime Il n'était pas un homme gros Il était quelqu'un d'agréable à regarder Quelqu'un d'élégant Il était vénérable quand il se taisait Et splendide chaque fois qu'il parlait Il était vénérable quand il se taisait Et splendide chaque fois qu'il parlait Quand il a vu le personnage, il a l'air J'ai l'impression que le personnage, il a l'air Il est le plus beau de tous Le plus splendide des hommes Et de près, il est le plus affectueux Le plus gentil de tous Il a dit qu'il a l'air Il est le plus grand Mais il ne se sent pas Il ne s'est pas passé Il ne s'est pas passé Il a l'air Il est le plus grand Il a l'air Il a l'air Suave et vertueuse Sans faille ni des mesures Sa parole était comparable Aux perles d'un collier Qui se suivent les unes les autres Dans un agencement parfait La parole naturalisé Car d'un homme N'ayant pas Un homme Ne pas lui N'ayant pas Ne lui N'ayant pas Au courant Deinander Qui sa dois Personne Il n'ayant pas Il n'est pas Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.